Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, soir d'Europe dans quelques heures avec ce quart de finale allée de Ligue Europa entre Benfica et l'Olympique de Marseille. Laurent nous parlait de Karim Atab, on le retrouvera un petit peu plus tard, c'est notre envoyé spécial bien évidemment à Lisbonne, histoire de retourner à son hôtel parce qu'il a fait beaucoup de choses, il a rencontré Rachid Zeroual, on le retrouvera au cours de l'émission. A mes côtés ce soir en plateau, Monsieur Jacques Bayle, salut mon Jaco. Bonsoir à tous, alors ces dernières heures, la principale préoccupation c'était bien évidemment la situation des supporters qui étaient dernièrement interdits de stade pour ce soir au Stade de la Lousse. Mais depuis 48 heures c'est aussi un festival d'annonces contraires auxquelles on assiste et la dernière est venue cet après-midi du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a annoncé lever l'interdiction du déplacement pour les supporters de Lisbonne la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça signifie pour toi concrètement pour le match de ce soir ? Ça signifie surtout que le bon sens l'emporte. Comment c'était possible de penser des choses pareilles ? Je pense qu'avec ce qui se passe dans le monde, les supporters marseillais, les supporters du Benfica sont des supporters hyper rigoureux, hyper sympas. Donc je pense que tout le monde va pouvoir faire la fête et ça c'est la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aussi c'est celle d'avoir retrouvé notre Karim Atab préféré. Il est là mon ami ! Salut Karim ! Salut les amis ! Alors on annonçait effectivement ce festival d'annonces contraires. Concrètement, il y a quel pourcentage de chance que les supporters marseillais assistent au match ce soir ? 100% ? C'est officiel les amis, donc il n'y a pas de problème. L'Olympique de Marseille a communiqué il y a une bonne demi-heure maintenant sur le fait que le ministre de l'Intérieur ait annulé entre guillemets quelque chose qui n'existait pas vraiment encore. C'est-à-dire l'interdiction de déplacement des supporters du Benfica jeudi prochain. Donc voilà, il y a eu des discussions entre les différents clubs, avec l'UEFA. Mais du moment où il y a eu cette annonce-là, on se disait qu'il y avait 90-95% de chances que ce soit bon. Et tout à l'heure, l'OM a sorti un communiqué dans lequel ils expliquent que les billets ont été réactivés et que les supporters qui, au moment où l'on parle, sont en train de discuter avec Pablo Longoria, avec Stéphane Tessier, il y a Basile Bolli également, Fabrizio Ravanelli qui n'est pas très loin. Mais voilà, l'état-major de l'OM vient à la rencontre de ses supporters pour partager un petit peu le soulagement par rapport à tout ce qui a été fait. Et c'est quand même très 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 important. C'est pesant, c'était très pesant pour les supporters, c'était pesant pour l'OM, c'était pesant pour les journalistes présents sur place. Mais bon, je ne sais pas si Maritima a diffusé l'interview que j'ai pu faire tout à l'heure de Rachid Zeroual sur le site. Tout à l'heure dans le journal. D'accord, bon ben voilà, tu m'apprends des choses, c'est très très bien. Il y a un soulagement et pour le coup, on est quand même sur quelque chose où les gens sont beaucoup plus contents qu'autre chose. Mais il y a aussi, il faut penser à tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer et qui au final sont un peu les dindons de la farce de tout ce qui s'est passé ces deux derniers jours. C'est Jacob, effectivement, même si on se réjouit effectivement de la présence des supporters au Stadion de la Lou ce soir, on ne peut pas s'empêcher aussi de penser à ceux qui avaient finalement choisi, après avoir entendu les premières déclarations, de ne pas faire le déplacement à Lisbonne. Et à l'heure où on se parle, ils doivent être complètement fanés. Messieurs, messieurs, est-ce que vous pensez que ce n'est pas un peu du grand n'importe quoi ? Gérer un pays, gérer une nation, gérer des événements, ça se prépare, je pense qu'il faut avoir des compétences. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un manque de compétences. Si tu avais des décisions, si tu voulais l'annuler, tu le faisais dès le tirage au sort, ou tu le fais, ou tu ne le fais pas. Tu ne mets pas en porte-à-faux tout le monde. Tu te rends compte de la polémique qu'il aurait pu y avoir, Marc ? C'est-à-dire que les gens qui se déplacent, ils arrivent là-bas, ils n'ont pas la place de Stade, mais tu ne veux pas qu'il puisse y avoir des bagarres. Donc je pense que comment se fait-il que le bon sens ne puisse pas l'emporter dès le départ ? C'est tout simplement impossible des choses pareilles. Moi, je suis désolé, mais ça me dépasse. On diffusera, comme on te le disait tout à l'heure, l'interview de Rachid Zeroual qui était à tes côtés il y a quelques minutes. Qu'est-ce que le responsable des Southwinners te disait en résumé, Karim ? Non, il est content. Le bon sens l'a emporté. Il est content aussi, à titre personnel, du travail qu'il a effectué. Parce qu'on sait qu'il a eu beaucoup de personnes très haut placées au téléphone. On va dire que les supporters, dans l'ensemble, sont heureux que des efforts aient été faits dans tous les sens, dans toutes les directions, de la part de tous les intervenants aussi. parce que c'est vrai que l'OM s'est démenée. Je pense que les pouvoirs publics, les gens de la municipalité de Marseille ont également fait leur travail dans cette histoire. Mais c'est vrai que ça a montré encore plus de force, selon Rachid Zeroual, démontré par les supporters de l'Olympique de Marseille. Je ne vous cache pas, messieurs, que j'en ai rencontré, moi, à la mi-journée, qui me disait, mais Karim, quoi qu'il arrive, qu'on rentre ou qu'on ne rentre pas, on va rentrer. Donc, il vaut mieux que la solution ait été trouvée de manière intelligente, avant qu'on en arrive à une situation beaucoup plus compliquée, complexe, et qui mettait en danger les supporters de l'Olympique de Marseille. Au final, ils seront entre 2000 et 2200 à être dans le parquage ce soir, au lieu des 3500 qui étaient prévus. On a une pensée pour ceux qui n'ont pas voulu prendre le risque. Après, certains, comme les appelle, c'est Rachid Zeroual qui le dit, les supporters canapés qui, eux, ont dit, nous, on ne vient pas à Lisbonne juste pour voir le ciel bleu, et la température très chaude, 27 degrés cet après-midi à Lisbonne. Voilà, donc, je sais qu'il y a une petite friction entre deux parties de supporters qui s'opposent, ceux qui sont très régulièrement au vélodrome et ceux qui y sont beaucoup moins. Mais bon, là, je pense que vraiment, l'essentiel est ailleurs. Et on est tous très heureux et surtout très soulagés parce qu'on espère que tout va bien se passer ce soir à l'extérieur et dans les Stadions d'Arouge. Oui, oui, c'est le mot, c'est le mot, soulagés. Soulagés parce que ça risquait d'être super dangereux, Marc, et vraiment, c'est le soulagement général. Avec des tensions, Jaco, qui aurait pu effectivement se passer entre les supporters des deux clubs, alors qu'à la base, rien ne prédestinait l'animosité entre Benfica et l'Olympique de Marseille. Chaque frange des supporters de chaque club voulait faire son déplacement. Et c'est effectivement le timing catastrophique des pouvoirs publics qui a amené à cette méprise et à cet énervement général. Mais oui, c'est pour ça que, quelquefois, moi, je ne suis pas un homme politique, je n'ai jamais de la vie. Je suis concentré sur le football, c'est déjà ma passion, ma vie. C'est déjà compliqué, mais j'ai tendance à dire, il y a certaines fois où je les trouve très légers. Sur les prises de décision, sur la qualité des prises de décision, je trouve très honnêtement, je te répète, que sincèrement, ce n'est pas du tout une bonne solution. Mais à quel moment c'était une bonne solution ? À quel moment ? Il y a aussi les suspensions qui vont arriver, je pense qu'on va en parler aussi, d'une partie des virages. Donc ça fait beaucoup. Arrêtons de pénaliser des gens qui viennent faire la fête dans un stade. Arrêtons. Même l'entraîneur du Benfica Lisbonne espérait voir les supporters marseillais au stade, pour espérer, derrière, bien évidemment, que les supporters portugais soient présents au vélodrome. Oui, Robert Schmitt a eu une très bonne intervention hier lors de sa conférence de presse, mais c'est vrai que l'essentiel de son intervention portait aussi sur la volonté de voir les supporters du Benfica, jeudi prochain au vélodrome, et que dans un principe d'équité, il se disait, on ne comprend pas pourquoi nos supporters ne pourraient pas aller à Marseille, et du coup, on pénalise ceux de Marseille qui sont déjà présents. J'en ai croisé énormément qui m'ont dit, j'ai même croisé Bengus, qui te passe le bonjour, qui m'a dit être arrivé lui aussi, mardi, à Lisbonne. Donc il y a énormément de gens qui se sont mobilisés, parce que l'air de rien, le tirage au sort, il a eu lieu avant la trêve, c'est-à-dire au lendemain de la qualification de l'OM à Villareal. Donc de mémoire, je crois que le tirage au sort a eu lieu le 15 mars. Le 15 mars, on est le 11 avril. Vous imaginez bien que les gens se sont organisés de manière à pouvoir passer un séjour. Lisbonne n'est pas la capitale la moins hospitalière. Il fait beau, il fait chaud, tu manges bien, les gens sont sympas, la ville est hyper agréable, il y a des places en veux-tu à voilà. Donc franchement, et en plus, aller dans ce stade mythique, le Stadio de la Louche, qui n'est plus celui qu'on a connu dans les années 90, bien entendu. Parce que Jaco, il me parlait de 100 000 places encore. Oui, oui, mais bon, Jaco, il est resté bloqué à cette époque peut-être. Mais aujourd'hui, non, 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 mais c'est sûr. Après, Jaco, il ne peut pas tout savoir non plus. Jaco, c'est le RTF, Jaco, tu me fais rire toi. C'est toi qui le dis, c'est toi qui le dis. Voilà, moi je ne dis pas ça, moi je ne dis pas ça, mais c'est vrai qu'on est dans un stade maintenant d'une capacité de 65 000 spectateurs avec vraiment un stade chaud, un stade où tu ressens l'ambiance. Mais malgré tout ça, j'ai quand même lu chez nos confrères, alors je ne sais plus, c'était l'équipe, l'interview de Nuno Tavares qui disait que le stade de la Louche était plus beau que le vélodrome, mais que l'ambiance la plus chaude, sans aucun doute, c'était celle du vélodrome. Donc voilà, on va vivre de bons moments, en tout cas, on l'espère. Jaco, pour revenir à l'entraîneur de Benfica, il était dit tirambique hier sur cette équipe de l'OM, probablement pour suggérer à ses joueurs de ne pas se voir trop beau et d'être trop confiant avant le match de ce soir. Quand tu es entraîneur, quand tu es coach, tu as des stratégies à préparer, tu as forcément une stratégie à mettre en place et tu as aussi la concentration nécessaire pour battre ton adversaire. Peut-être que ces joueurs ont une déconcentration, il y a forcément. Dans le staff, tu as des gens qui te font remonter les informations et c'est avec ces remontées-là que le coach arrive à faire sa causerie. Il faut avoir le ressenti de l'équipe. Donc c'est pour ça que s'il a eu ce ressenti-là, il avait ce besoin-là, c'est ce qu'il a fait. C'est de bonne guerre. Et je trouve ça tout à fait normal et légitime. Nous aussi, Jean-Louis Gasset, forcément, il aura un discours en disant, en s'appuyant pour ce qui s'est passé pour les supporters, pour respecter la venue des supporters, tous les trajets qu'ils ont faits, il faut respecter nos supporters. Parce qu'avec le match de Lille, tu ne les as pas respectés. Alors Amir Mouriot et Chancel Mbemba, Karim, sont de retour dans le groupe, c'est officiel. Est-ce que tu as eu quelques indications sur une éventuelle titularisation d'un de ces deux joueurs ? Oui, à moins d'un problème de dernière minute, Chancel Mbemba sera bien titulaire ce soir sur le côté droit. Le côté droit de la défense de l'Olympique de Marseille. Pour Mouriot, je n'ai pas réussi à avoir vraiment l'information, mais il n'est pas loin de pouvoir débuter. Est-ce que l'OM prendra le risque de le titulariser alors qu'il n'a plus joué depuis le 21 janvier dernier et surtout qu'il a été opéré au niveau des adducteurs ? Mais bon, ça fait plus d'une semaine qu'il a repris l'entraînement collectif. D'abord, tranquillement, avec un petit peu plus de rythme et d'intensité sur les derniers jours. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, de là à passer sur une défense à 5, je ne pense pas. Je pense qu'on va assurer aussi le fait qu'Embemba est de retour et qu'on espère qu'il va tenir tout le match. Et Amir Mouriot pourrait être celui qui supplé Chancel Mbemba en cours de match si le besoin s'en fait sentir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. A 1000%. Je ne vois pas Jean-Louis Gassier prendre des risques comme ça. Je pense que dans ce cas de figure, tu gardes Mouriot pour la fin du match, tu te gardes un joker. C'est tout simplement indispensable. Il ne peut pas faire entrer deux, pas blessés, mais deux gars qui viennent de faire une reprise. C'est tout simplement impossible. Donc, tu en gardes un sur le côté. La semaine prochaine, il fera jour. Ça fera quand même une semaine de travail, de repos, de guérison, de soins pour certains. Donc, voilà. Je pense que c'est ce que je ferai personnellement. Jaco, au retour de Chancel Mbemba, on rappelle que le côté droit de l'OMP de Marseille est entièrement décimé. Amputé. On rappelle aussi que du côté gauche de Lisbonne, il y a un certain Angel Di Maria. Oui, oui. Un très très bon joueur. Techniquement, ça va vite. Ça réfléchit vite. Techniquement, c'est au-dessus de la moyenne. Une patte gauche, c'est un joueur qui est capable de mettre le ballon au centimètre près. Et donc, voilà. Sincèrement, Marco, si tu es entraîneur, coach dans le staff de Marseille, ce soir, tu leur dis tout simplement, les gars, il y a une belle équipe en face de vous. À vous de faire voir que vous êtes capable de faire mieux qu'à Lille. Parce que si vous faites la même prestation, ce n'est pas la peine de rentrer sur le terrain. Donc, il faut, dans ce genre de match, dans ce genre de compétition, au moins être à 100%. Au moins. On a souligné le très mauvais match, effectivement, contre Lille. Certains Marseillais l'ont été plus que d'autres. Est-ce que Gassé peut se permettre, Karim, ce soir, de faire sans Louis-Saint-Riquet et sans Quentin Merlin ? Pourquoi Quentin Merlin ? Parce que Quentin Merlin a fait partie, selon vous, dans les commentaires que j'ai pu suivre en ce début de semaine, des Marseillais qui ont le moins convaincu face à Lille. Non, non, non. On n'est pas sur cette considération-là. Tu me dis non. Moi, je te dis qu'entre les commentaires de Jaco et de Steph dans la semaine... Ah, mais bon, les gars, déjà, on n'a personne pour faire une équipe et les joueurs qui sont... On ne peut même pas y passer à ça. qui sont aptes à jouer. Vous voulez les mettre dehors ? Non, le cas n'est pas le même. Moi, je pose des questions, Karim. Ben oui, moi, je te réponds. Et du coup, les deux cas sont très différents. Tu as un Louis Sénriquet qui joue par défaut à l'Olympique de Marseille en ce moment et tu as un Quentin Merlin qui est titulaire de l'Olympique de Marseille et qui, en plus, n'a pas sa concurrence habituelle puisque dans cette compétition, Ulysse Garcia n'est pas qualifié. Donc, il est hors de question que Quentin Merlin démarre le match sur le banc des remplaçants. Après, il a le droit de montrer des choses plus intéressantes de ce qu'il a montré ces dernières semaines. Par contre, Louis Sénriquet, franchement, pour moi, il n'y a aucune raison qu'il soit titulaire ce soir. Parce que tu as, même si le retour d'Embemba, c'est du poste pour poste, il va remplacer Ulysse Garcia sur les derniers matchs. Tu vas jouer avec Gigo et Balerdi dans l'axe, Merlin à gauche, un milieu de terrain où tu auras à coup sûr Kondogbia et Veretou. Ensuite, quelle sera l'animation offensive ? Est-ce qu'il va mettre au milieu de terrain, en plus, pour densifier un petit peu tout ça, Asdi Nunaï, Aminarit pour deux attaquants qui pourraient être Aubameyang, Mumbanya ? Ou est-ce que Iliman India, il va avoir un rôle à jouer ce soir ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais par contre, j'espère vraiment de tout mon cœur, je ne veux pas une sanction pour Louis Sénriquet. Mais Louis Sénriquet doit prendre place sur le banc ce soir pour essayer d'apporter ce qu'il peut apporter sur une période de 30-20 minutes à la fin du match pour venir aider. Mais ce n'est pas lui qui va venir désarçonner la défense de Benfica. Donc, voilà, là, il nous a montré, on était avec Jaco agréablement surpris par son retour sous l'air Gattuso. Depuis, malheureusement, dans un poste qui n'affectionne pas particulièrement de jouer sur le côté, comme ça, eh bien, il nous a montré certaines limites qui, pour moi, sont rédhibitoires pour en faire un titulaire, même ce soir, même malgré toutes les absences qu'il y a. Je préfère, et de loin, faire jouer Iliman India sur le côté que Louis Sénriquet. Il est retombé dans ses travers complètement. Après, d'abord, ils n'ont pas le même poste, mais on compare les deux joueurs. Quand il est Merlin, pourquoi on est sévère avec lui ? Parce qu'on sait de quoi il est capable. Ah, quand même, je ne m'invente pas les commentaires que vous avez eus dans la semaine. Mais bien sûr, on est sévère, mais aujourd'hui, c'est impossible, impensable de ne pas le mettre dans l'heureuse. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas suffisant, mais on ne peut pas. On ne peut pas, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Ce joueur-là... Tu as qu'à te mouiller un peu plus, toi aussi. Tu as qu'à te mouiller un peu plus, parce que tu donnes tes questions, là. Tu donnes tes questions, et nous, on répond ce qu'on veut. C'est ça, le truc. Il a un drapeau suisse avec une croix blanche. Ah, ça y est, il y avait autant. Sérieux, je rappelle quand même que le premier surnom de marque a été Charles Villeneuve, quand il présentait, et ensuite, Roger Federer. Donc après, à un moment donné, voilà. Donc, on explique, mais c'est vrai que ce Quentin Merlin, on est sévère avec lui, parce que c'est un joueur talentueux, tout simplement. Il est capable de faire de belles choses. Moi, si tu me fais choisir, tu gardes Louis-Henriquet ou Quentin Merlin, je vais Quentin Merlin, parce que je sais qu'il risque de me faire un bon match. Louis-Henriquet, je suis sûr que ça sera toujours moyen-asse. Karim, parle-moi de cette équipe de Benfica, les forces et les faiblesses des Portugais cette année. C'est une équipe qui est un petit peu moins forte, me semble-t-il, que celle de l'année dernière, qui avait gagné le titre de la Liga Chagrèche. Et pour le coup, je les ai bien bien vus sur les deux derniers matchs. J'ai revu de larges extraits des matchs aller-retour contre les Glasgow Rangers. Et j'avais vu les matchs contre Toulouse en face de Poules. Franchement, il y a du talent. Honnêtement, il y a du talent. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que Marseille en termes d'effectifs, parce qu'ils n'ont quasiment pas d'absents très importants. Après, le goal n'est peut-être pas le meilleur goal de l'histoire de Benfica. Ils ont Nicolas Otamendi, le défenseur central argentin et champion du monde, qui est en fin de carrière, mais qui est toujours là pour tenir la baraque. Il a une grinta et une graine pas possibles. Devant, vous avez parlé d'Anjel Di Maria. On peut parler de Cabral également, l'attaquant brésilien qui est présent. Moi, j'adore Rafa Silva, le milieu de terrain qui avait été formé à Braga, me semble-t-il, et qui a un niveau d'international, même si c'est lui désormais qui ne veut plus être international. Aours Ness, le latéral gauche de Fortune, qui était milieu de terrain pour le Feyenoord de Rotterdam, quand on a été éliminé en demi-finale de Ligue Europa Conference. Voilà, il y a Bas à droite qui est un latéral qui est très offensif et surtout qui est très grand, très costaud. Dans la veine des nouveaux joueurs de couloir, ils ont du monde. Ils ont vraiment du monde, ils ont des pépites au milieu de terrain, ils ont des grands espoirs du football portugais. Donc, voilà, la méfiance est de mise. Je ne parle pas de génie qui a réalisé un doublé fantastique. Ah non, pardon, je me suis mélangé. C'est le joueur du Sporting. Parce que j'ai vu Sporting Benfica et Benfica a plié face au coup de boutoir d'un joueur de couloir. Je me dis peut-être que la solution peut venir de là. Mais bon, on n'a pas beaucoup, nous, des joueurs offensifs qui sont intéressants sur le côté. Donc, voilà. Mais c'est une équipe qui, sur le papier, est supérieure à l'Olympique de Marseille, les amis. Et surtout, aujourd'hui, avec tous les problèmes que l'OM rencontre. Oui, mais je pensais que tu parlais du génie français qui, hier soir, a été très, très bien. On a dit qu'on n'en parlait pas. On n'a pas besoin d'en parler. Non, mais ça fait... On le disait pour le match de ce soir, la priorité, c'est de ne pas compromettre le match retour. Séquence pronostics pour se quitter, les amis, Jaco ? Alors, dans le pronostic de ce soir, je vais dire, si je suis avec mes joueurs, je vais leur dire que c'est un match de 180 minutes. Il va falloir faire une bonne première mi-temps pour pouvoir espérer un deuxième mi-temps au Vélodrome, résister. Donc, je pense que si on a un état d'esprit conquérant, on peut arriver à ramener quelque chose. Et quelque chose, ça peut aussi être nul. Donc, si l'OM revient avec un match nul, je serai heureux, fier et content. Match nul pour Jacques Bayle. Et je vais dire 0-0. 0-0. Karim Antab ? Moi, je vois des buts ce soir, à l'inverse de Jaco. Je vois une victoire de Benfica. J'ose espérer 2-1 ou 3-2, même si les buts à l'extérieur ne comptent plus. Il n'y a pas de problème. Mais bon, perdre d'un but d'écart en marquant un but pour leur rappeler qu'on a la possibilité. Franchement, et de nous proposer une grosse affiche jeudi prochain au Vélodrome. J'aimerais bien que l'OM gagne ou fasse match nul. Mais je pense que Benfica va quand même remporter cette manche allée. Mais pas avec un gros écart. Allez, Benfica OM, tout à l'heure, 21h sur la pelouse du Stadio de la Lousse. Et en direct, bien sûr, sur Maritima. Prise d'antenne, 20h30. Karim dans les tribunes à Lisbonne. En plateau, Jacques Bayle. Enzo Bonalana, Steph Martins, la team OM, Maritima au grand complet. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Chauffez-vous un petit peu pour ne pas vous blesser ce soir. T'inquiète, j'ai la crème et j'ai tout ce qu'il faut. Merci Mon Jaco, merci Karim. Merci les amis, bonne soirée à vous. Belle fin d'après-midi sur Maritima. A tout à l'heure, 20h30 pour la grande soirée Coupe d'Europe. Sous-titrage ST' 501